Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que Jean-le-Baptiste était un révolutionnaire? Dans les mouvements révolutionnaires, habituellement, il y a plusieurs types de leaders. Autant qu'à gauche qu'à droite, nous pouvons retrouver des personnes que je qualifierais de politiciens. Il s'agit d'individus qui travaillent avec les gens de la base, qui parlent aux foules, qui écoutent les idées des autres et tentent d'établir des consensus par des compromis. Il y a aussi les idéologues. Ils sont souvent les gardiens de la ligne dure. Elles prônent la pureté et refusent d'arrondir les coins. Ces personnes sont souvent peu intéressées par les moyens afin d'arriver à leur fin. Le seul but est d'atteindre un idéal coûte que coûte. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous rencontrons l'un des rares personnages présents dans tous les Évangiles, Jean-le-Baptiste. Dans la version selon Matthieu, il n'est pas introduit comme le cousin de Jésus, mais comme un homme vivant dans le désert de Judée. En fait, Jean est l'incarnation d'une des prophéties d'Ésaïe. Il est la voix qui crée dans le désert. Il est celui qui demande de préparer le chemin du Seigneur. Et de plus, ses discours sont appuyés par une série d'indices établissant sa crédibilité auprès de la population. Il s'habille et se nourrit comme le prophète Élie. Ces dénonciations ressemblent à celles d'Ésaïe et d'Amos. Tous les signes pointent dans la même direction. Jean-le-Baptiste est un prophète dans la lignée des grands du premier testament. Et si Jésus était plus proche de l'image du politicien, c'est-à-dire qu'il était proche des gens ordinaires, il prenait le temps d'expliquer le concept du royaume de Dieu, il a même échangé avec des gens aux opinions différentes de la sienne, Jean-Baptiste se situe plutôt dans le camp des idéologues. Le compromis n'était pas son fort. Il préfère utiliser des images fortes pour proclamer l'imminence d'un grand jugement. Il traite les pharisiens et les séducéens, venus l'écouter, de vipères qui tentent d'échapper à la colère de Dieu. À ceux et à celles qui refusent d'entendre raison, il parle de hache prête à couper l'arbre à la racine, d'arbre brûlé parce qu'il ne produit pas de bons fruits et de pelle à vannées qui lance la mauvaise paille dans un feu éternel. Cet homme ne semblait pas connaître l'existence de mots comme modération ou compromis. Mais il faut comprendre que Jean ressentait un sentiment d'urgence. Pour utiliser une expression bien québécoise, il n'y avait pas de temps pour niaiser. Il croyait fermement qu'un grand renversement dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire de l'humanité, était sur le point de se réaliser. Un monde nouveau était à portée de main. Le moment de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu offertes aux humains était venu. Le temps n'était plus à l'étude, le discernement ou l'hésitation. Non, le temps est arrivé de sauter dans le train du changement. Il fallait agir dès maintenant parce que cette grande révolution ne pouvait s'accomplir seulement si les gens acceptaient de changer radicalement leur mode de vie. Alors, sur les rives du Jourdain, Jean propose un baptême à tous ceux et celles qui sont venus le rencontrer. Et d'une manière intéressante, cette offre dépasse les limites de son peuple, qui a établi dans le passé de nombreuses alliances avec le Seigneur. Les habitants de Jérusalem, de la Judée et des peuples des régions avoisinantes sont invités à cet acte de repentance. Aujourd'hui, nous comprenons le mot « repentance » comme un regret de nos fautes ou nos péchés. Cependant, le mot « grec » utilisé dans les textes anciens signifie davantage se donner une norme de conduite différente, supposée meilleure. Il y a une idée de changement de direction, de prise de conscience du chemin que l'on suit afin de découvrir une nouvelle voie. Le baptême offert par Jean est un marqueur d'un début d'un nouveau mode de vie. Il est une promesse d'un nouveau départ basé sur de nouvelles orientations. Le baptême de Jean est une invitation à se tourner ou retourner vers Dieu, parce que l'arrivée de son règne est éminente. Deux mille ans plus tard, nous regardons le discours de Jean, le baptiste, et certains d'entre nous se demandent s'il s'est peut-être un peu trompé dans ses prédictions. A-t-il confondu ses rêves avec la réalité de notre monde? A-t-il oublié de convaincre les gens de se joindre à sa révolution? A-t-il été seulement qu'une voix qui a prêché dans le désert? Je ne sais pas. Cependant, le passage d'aujourd'hui peut nous amener à nous questionner sur la direction de nos vies. Est-ce que le même feu de Jean-Baptiste brûle en nous? Croyons-nous qu'un grand renversement soit encore possible? Ressentons-nous cette urgence d'agir pour transformer notre monde? Les paroles de Jean-Baptiste nous mettent au défi, comme ce fut le cas il y a 2000 ans dans le désert de Judée. Nous sommes encore invités à identifier tous les systèmes d'exploitation, à dénoncer les injustices et à rejeter l'utilisation de la violence dans notre monde. Nous sommes incités à examiner nos valeurs et nos actions afin de nous améliorer et de devenir des meilleures personnes. nous sommes mis au défi de nous tourner vers le Seigneur afin d'entendre son message de paix, de justice et d'équité pour toutes et tous. Nous sommes appelés à croire que la venue d'un nouveau monde est encore une possibilité aujourd'hui. Si les évangiles nous ont appris que Jésus était un être extrêmement patient, surtout quand les disciples ne comprenaient rien à ce qu'il disait, Jean-Baptiste était tout le contraire. Dans le désert de Judée, il a appelé à une transformation radicale imminente. Le temps d'un grand changement entraînant la fin d'un monde et le début d'un autre était finalement arrivé. Et à quelques semaines de la célébration de la naissance de Jésus le Christ, nous sommes appelés, à notre tour, à croire que cette grande révolution peut commencer, et ce, dès maintenant. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas, si vous le pouvez, soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions continuer à rejoindre les gens. Prenez bien soin de vous. Bye.